Haute Fidélité, c'est le titre d'une nouvelle album de Raphaël, le chanteur, le poète, qui est avec nous, également écrivain, on en parlera après. Haute Fidélité, dans cet album, il y a un duo avec Pomme, la chanteuse. Pourquoi elle ? Comment ça s'est fait l'histoire ? Elle joue d'ailleurs de son instrument bizarre, sa harpe portable qui s'appelle... Une auto-harpe. Voilà. Comment s'est fait votre duo ? C'est quoi l'histoire de cette chanson qu'on va entendre, le train du soir, qu'on va entendre en live ? Pomme, elle avait fait un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle aimait bien une de mes chansons. J'avais été très flatté, et donc je l'avais contacté pour prendre un café. Et on avait pris un café ensemble, ensuite elle m'a invitée à ses concerts. Et comme ça, on s'est vus deux, trois fois, et j'avais écrit cette chanson pendant l'été 2019, et je lui proposais de la chanter. Elle est venue à la maison directement après ce café qu'on a pris, on l'a enregistré. Au début, c'était peut-être pour faire des chœurs, et ensuite c'était tellement beau, quand on chante à côté d'elle, ça fout des frissons, comme ça, c'est une grande, grande, grande chanteuse. Et c'est devenu cette chanson, ouais. Donc ça s'appelle Le Train du Soir. Petit cadeau aux auditeurs de Culture Média. Vous allez la jouer maintenant en direct live, comme on dit, je précise qu'il y a des directs qui ne sont pas live et des lives qui ne sont pas en direct. Raphaël, Le Train du Soir. OK. Le Train du Soir Fille vers toi Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai. Voilà, c'était un petit extrait de cette chanson. Merci beaucoup Raphaël. C'est toujours difficile d'applaudir quand on est seul, mais j'applaudis. Et l'équipe avec moi, derrière la vide de la régie, applaudit avec moi. Nicolas et Mag, et aussi Antoine Jonton, le rédic chef. Je ne la vois pas, on ne voit pas bien à travers la vitre. Et aussi Laure Gignès. Je suis un petit peu ému, je ne m'attendais pas à avoir cette petite émotion. Voilà, c'était un peu le but du jeu. Et je vais vous dire, j'avais un petit peu peur, mais je ne l'ai pas dit avant. Pourquoi ? J'avais un petit peu peur parce que la chanson est tellement produite et surtout portée par la voix de Pomme et par l'alliance de vos deux voix que là, je me disais, qu'est-ce que ça va rendre sans elle ? Eh bien, ça rend tout à fait. Il y a également un titre. C'est plus beau avec elle, ça c'est sûr, mais je ne savais pas comment le dire. C'est une chose merveilleuse. Il y a aussi un titre avec Clara Luciani, « Si tu pars, ne dis rien ». Il est composé, écrit avec elle, si j'en crois les notes de pochette. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous l'avez fait ensemble ? Oui, on l'a fait ensemble. On se connaît un peu, elle était dans mon groupe, Clara. Elle était guitariste pour moi et pianiste pour moi en 2015-2016. J'ignorais ça complètement. Donc on a fait 60 concerts ensemble, ça crée des liens d'être monté 60 fois sur scène ensemble. Bien sûr, elle faisait les voix aussi ? Elle faisait les voix aussi, elle faisait les cœurs. Et c'est une bonne amie, donc on s'est retrouvés un soir à la maison. On a le fameux programme pizza-cigare, voilà. Ouais.